Mon invité est devenu roi du Cambodge en 1941, à l'âge de 18 ans. Rappelons quelques faits marquants de ce pays. Protectorat français depuis 1863, le Cambodge le restera officiellement jusqu'en 1949. En 1953, le pays accède à l'indépendance. Le roi abdique l'année suivante en faveur de son père. Celui-ci décède cinq ans plus tard. Le prince, à la suite d'un référendum qu'il a lui-même inspiré, devient chef de l'État. En 1970, il est renversé par un coup d'État qui porte au pouvoir le général Lonol. Après une période d'exil, il rentre au Cambodge. Il redevient le chef de l'État à la prise du pouvoir par les Khmer Rouges en 1975 jusqu'à sa démission le 2 avril 1976. Il vit alors en résidence surveillée. Mon invité est contraint à l'exil en 1979 à la veille de l'entrée des troupes vietnamiennes au Cambodge. Aujourd'hui, il fait appel à l'opinion internationale pour que les pays se prononcent en faveur de la neutralité de son pays. Je reçois ce soir le prince Neurodom Sianouk. Monseigneur, dans l'histoire des peuples, on a assisté à des génocides, mais toujours, ces génocides ont été faits par un peuple à l'égard d'un autre, contre un autre peuple. Or, dans le cas du génocide cambodgien, ce génocide a été fait par des Cambodgiens contre d'autres Cambodgiens. Comment vous expliquez cela ? Les raisons de ce génocide sans parallèle, sans précédent dans l'histoire de l'humanité sont, me semble-t-il, celles-ci. Premièrement, nous avons affaire à des fous. Pol Pot n'est pas normal. Et qui, au sans prendre, le théoricien du parti aimait à dire qu'il fallait liquider l'ancienne société pour édifier une nouvelle société bénéfique pour le développement du Cambodge, car, selon lui, la corruption qui caractérisait l'ancienne société ne pouvait être extirpée que par la liquidation en somme physique de tous les piliers de l'ancienne société. Ces piliers étaient non seulement les princes, les hauts fonctionnaires, les grands bourgeois, mais même les paysans qui étaient arrivés à force de travail et d'intelligence à se faire une bonne situation en tant que paysans. C'est-à-dire les paysans non pauvres. On acceptait que les paysans pauvres. Deuxièmement, cette équipe de Khmer Rouge, Pol Pot, Yung Sari, Kiyosempron, qui sont encore à l'heure actuelle, n'est-ce pas, les dirigeants de ce qu'on appelle le « kamputir démocratique », qu'ils sont des admirateurs de la révolution culturelle chinoise, qui est à l'heure actuelle condamnée en Chine. Mais eux, ils continuent à croire qu'il fallait même surpasser au Cambodge pour le salut des Cambodgiens, n'est-ce pas, la révolution culturelle chinoise. – Troisième raison, je m'excuse, madame, ce sont des gens, malgré tout, très ambitieux sur le plan personnel. Ils craignent un coup d'État comme celui qu'a perpétré contre moi, monsieur Lonol, mon premier ministre. Alors, ils se méfiaient de tout le monde. Ils ont commencé, après leur victoire en avril 1975, par liquider les membres non communistes du Front uni. J'étais dans le Front uni, mais si je survis, c'est grâce au président Mao Zedong, qui recommandait formellement au Khmer Rouge de ne pas toucher à ma femme, à moi et à nos deux enfants. Mes autres enfants et petits-enfants ont été envoyés dans des coopératives. Ils ont disparu, selon les réfugiés cambodgiens en France. Les Khmer Rouge les ont tués. Alors, ils ont fini par soupçonner même leurs propres camarades communistes dans l'équipe dirigeante. Alors, Pol Pot, Ir Sari et Kyo Sampran ont tué beaucoup de ministres communistes parce qu'ils craignent un coup d'État. Et Ir Sari, chargé des affaires étrangères, convoquait tout le temps, quand il était au pouvoir à Phnom Penh, le corps diplomatique pour annoncer une série de coups d'État. Mais, Monseigneur, il y a des fous dans tous les pays. Il y a des gens ambitieux dans tous les pays. Oui, madame. Comment expliquer quand même ce qui s'est passé? Comment il se fait que ces gens non seulement ont pris le pouvoir, mais qu'ils ont réussi quand même à faire ce qu'ils ont fait? Ils s'appuient sur leur armée. C'est une armée formée à la faveur, en somme, des bombardements aériens américains sur le Cambodge depuis 1969, qui ont continué dans les années 70 jusqu'à 75. Et puis, alors, la lutte anti-impérialiste. Car les Français n'étaient pas impopulaires, mais les Américains, on ne les connaissait pas. Et quand M. Lonol a décidé de jeter le Cambodge dans les bras de ce que nous appelions l'impérialisme américain, alors les Khmer Rouges avaient beau jeu d'avoir, n'est-ce pas, de recruter avec beaucoup de facilité les patriotes cambodgiens, les jeunes surtout. Et puis, alors, ils ont eu l'idée qui était, ma foi, juste en ce qui les concernait, n'est-ce pas, de faire appel aux classes les moins favorisées dans l'ancienne société, les paysans pauvres, les montagnards, qui aimaient une vie nomade. Alors, ces montagnards, ces paysans pauvres fournissaient à l'armée de Pol Pot des chaires à canons, d'ailleurs très dévouées à Pol Pot. Pol Pot avait cette qualité, il savait parler aux gens, il savait les endoctriner, il savait, comme on dit, n'est-ce pas, en langage moderne, les motiver. Alors, à l'heure actuelle, encore, ce sont des gens, ces soldats de Pol Pot, ils sont 25 000, avant l'invasion vietnamienne, ils étaient 100 000, mais ces 25 000 sont très motivés, c'est-à-dire même au plan national, ils sont motivés en tant que patriotes. Est-ce que vous voulez dire qu'ils sont plus motivés que les Khmer Serra et que les Khmer libres ? Les Khmer libres sont des patriotes aussi, mais ils sont plus ou moins, enfin, certaines... Ils sont divisés, quand même. Ils sont divisés, et puis, vous savez, au fond, on les admire moins parce qu'ils sont plus ou moins corrompus, ils sont très attachés à la vie, aux facilités de la vie dans le monde libre, au plaisir de la vie. Et les Khmer rouges, ils ne connaissent pas ce que c'est que la joie de vivre, la joie de vivre traditionnelle, même des Cambodgiens, ils ont supprimé le bouddhisme qui était un facteur de douceur au Cambodge et de tolérance. Ils ont supprimé tout ça, ils ont voulu forger une nouvelle arme pour le Cambodge, c'est-à-dire qu'ils ont voulu édifier une société tout à fait nouvelle, qu'ils ne connaissaient pas et n'appréciaient pas du tout, et n'apprécient pas du tout la joie de vivre. Ils savent que se battre, se battre pour la patrie, pour le parti. Mais Monseigneur, qu'est-ce qu'il y a dans la culture cambodgienne qui a pu expliquer en partie ce massacre ? Enfin, il y a des millions de gens qui sont morts. Je crois que, comme Janus, la race Khmer a deux faces, n'est-ce pas ? Il y a une face pacifique, un aspect paisible. Doux, pacifiant, douxissant. C'est ça, madame. Et puis, alors, il y a l'autre face. Parce que nous appartenons plutôt à ces races polynésiennes, c'est-à-dire des mères du sud. Nous sommes les cousins de la race malaise, de la race indonésienne. Et dans ces races-là, il y a ce qu'on appelle le amok, A-M-O-K, n'est-ce pas ? De temps à autre, on est possédé par l'amok. Alors, quand on est possédé par l'amok, on devient comme fou. On tue sa mère, son frère, sa femme, ses enfants, n'est-ce pas ? De temps à autre, par exemple, il y a des Indonésiennes et des Indonésiens dans l'île de Bali, par exemple, qui sont réputés pour leur douceur, leur gentillesse. Mais de temps à autre, il y a l'amok qui leur rend visite, alors ils deviennent comme fou. Mais chez les Khmers Rouges, l'amok les possède, n'est-ce pas, tout le temps, au lieu que ce soit pendant deux jours ou une semaine. Comment expliquer qu'au moment où vous régnez, vous avez réussi à contrôler l'amok sur votre peuple ? Vous savez, j'ai beaucoup préconisé la joie de vivre, alors certains intellectuels gauchistes... Vous l'ont reproché ? Ils me reprochent de symboliser la corruption. En fait, je ne suis pas corrompu, je peux dire cette chose ici. Je suis devenu un prolétaire depuis le coup d'État, parce que je n'avais pas de compte en banque comme les autres souverains qui, naturellement, n'avaient pas confiance en leur avenir. Moi, je ne m'enrichissais pas du tout, je préconisais la joie de vivre. Je faisais beaucoup de musique, du saxophone, de la clarinette, je composais des chansons d'amour. Vous avez fait du cinéma ? J'ai fait du cinéma et maintenant, je suis laid parce que je suis vieux, je suis gros, mais avant, n'est-ce pas, j'étais en Don Juan aussi, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas de compte en banque et je ne vis depuis le coup d'État de l'ONOL que grâce à la bonté de mes amis chinois qui me nourrissent, qui me logent. Il y a le président nord-coréen, Kim Il-sung aussi, qui me nourrit, qui me logent. Et qui vous paient votre voyage, je crois, ici. Et qui me paient mon voyage ici. Les Américains, d'ailleurs, sont un peu choqués par le fait qu'ils ont payé mes frais d'hôtel à Washington et ils disent que cette association, cette joint venture est pour le moins, n'est-ce pas, inhabituelle. Les États-Unis d'Amérique s'associant pour la première fois avec la Corée du Nord. Mais justement, et au sujet de la Chine, c'est un peu étonnant parce que la Chine, vous dites, vous nourrit, vous fait vivre, mais elle accueille aussi, elle fait vivre Pol Pot. Pol Pot, oui. Mais comment ? Je critique très violemment la Chine à cet égard, mais la Chine accepte mes critiques. Nous basons nos relations sur un plan purement personnel. Mais si on parle des intérêts qu'a la Chine à soutenir toujours Sihanou, c'est-à-dire à avoir Sihanou comme ami, je dirais que les Chinois ne veulent pas lâcher la carte Sihanou parce qu'ils savent bien que les Khmer rouges, ils n'iront pas loin. – Mais ça ne vous ennuie pas qu'ils jouent les deux cartes ? – Vous savez, madame, je suis motivée aussi, c'est-à-dire que je pense à l'avenir de mon pays. Et comme me l'a dit mon cousin, le roi Hassan du Maroc, nous sommes bons amis, Hassan me dit Sihanou, vous demandez la neutralisation du Cambodge, mais personne ne vous la donnera, n'est-ce pas ? Vous devez vous appuyer sur la Chine. Vous dites que la Chine est mauvaise parce qu'elle soutient les Khmer rouges, mais n'allez pas ailleurs, allez vers vos anciens amis, la Chine, qui vous a toujours soutenus. Entre deux mots, le mal Vietnam, URSS et le mal chinois, choisissez le moindre mal. Le moindre mal pour le Cambodge, c'est la Chine. Elle seule pourra un jour vous aider à rétablir le Cambodge sur cette base que vous avez toujours voulu pour votre patrie, celle de l'indépendance et de la neutralité. Je pense que je ne dois pas, n'est-ce pas, rompre avec la Chine parce que c'est ma seule carte aussi. C'est-à-dire que je dois, un jour ou l'autre, jouer la carte Chine pour libérer mon pays du colonialisme soviéto-vietnamien. Et la carte américaine, est-ce que vous seriez prête à la jouer si les Américains étaient prêts à vous aider ? Absolument. Mais est-ce qu'ils sont prêts à vous aider ? Ils ne sont pas du tout prêts. Je viens d'Amérique, ils sont très gentils, pleins d'amitié pour moi et pour mon peuple, mais ils me disent qu'ils ne sont pas prêts du tout à m'aider d'une façon concrète. Et en 1970, ils ont participé indirectement à votre renversement ? Enfin, M. Henry Kissinger a dit qu'il n'est pour rien dans cette affaire-là. J'ai dit aux Américains que s'ils n'étaient pas derrière le coup d'État de l'ONOL, pourquoi le même jour du coup d'État, c'est-à-dire le jour du coup d'État même, à quelques heures d'intervalle, le gouvernement de Washington s'empresse d'envoyer un câble à l'ONOL pour reconnaître son régime. C'est trop rapide pour un pays qui n'est pas au courant de ce qui se trame. Et puis, d'autre part, les États-Unis ont dépensé 750 millions de dollars par an pour soutenir l'ONOL et m'empêcher de rentrer au Cambodge pour rétablir le Cambodge dans sa paix et sa souveraineté d'antan. Parce qu'il est apparu très vite, en 1972, que l'ONOL échouait dans sa tentative de faire un Cambodge à la traïlandaise, c'est-à-dire allier des États-Unis heureux, échappant à la guerre. Alors, comme il s'était embourbé, l'ONOLien était prêt ensemble à m'accepter. Je n'ai pas pu rentrer au Cambodge parce qu'il y avait tout l'appui de l'armée américaine. Et puis, M. Kissinger ne s'intéressait pas du tout à moi dans ces années-là. Mais pourquoi les Américains ne vous font-ils pas confiance? Parce que, comme disait en 1958 John Foster, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, le neutralisme est mauvais. Parce que les Américains, ils n'ont jamais apprécié mon neutralisme. Et en outre, il faut dire que j'avais tort d'aider aussi, quelque peu, les Vietcans et les Nord-Vietnamiens dans leur lutte contre les Américains, n'est-ce pas? Est-ce que vous considérez maintenant, avec le recul, que vous avez été complaisant vis-à-vis de l'Union soviétique et le Vietnam? Oui, trop complaisant parce que je n'avais pas confiance en la capacité des Américains de, vous savez, de gagner cette guerre, ingagnable avec les Vietnamiens. Les Américains disaient que les Français étaient pauvres, ils ne pouvaient pas gagner cette guerre, tandis qu'eux, ils étaient riches, ils étaient une très grande puissance militaire, la puissance numéro un dans le monde. ils ne pouvaient que gagner cette guerre. Je pensais que les Vietnamiens finiraient par gagner cette guerre. Alors, par opportunisme, je voulais, n'est-ce pas, acquérir pour mon Cambodge une certaine dette de reconnaissance chez les Nord-Vietnamiens, qui ont fini, d'ailleurs, dans les années 70, par me promettre même, par écrit, de respecter pour toujours les frontières, l'intégrité territoriale, l'indépendance, la neutralité, les îles côtières de mon vie. Oui, mais l'histoire aurait dû vous inspirer. À travers l'histoire, les Vietnamiens ont toujours été vos ennemis, et aux Camboliens, plus que les Américains. Je voulais exorciser, n'est-ce pas, cette haine raciale entre nos deux peuples. Et je voulais exorciser, c'est-à-dire, l'épouvantail vietnamiens. Et je n'avais pas le choix, parce que l'on vous a montré qu'en s'alignant sur les Américains, ne pouvaient pas, n'est-ce pas, et en partant en guerre contre les Vietnamiens, ne pouvaient pas gagner à ce jeu-là. Et puis les Khmer Rouges ont choisi les Chinois, et ont choisi les Vietnamiens comme cibles, comme ennemis mortels. Alors, ils ont eu une guerre contre les Vietnamiens. Vous voyez, madame, ce qui est arrivé. Donc, je n'avais pas tellement tort de choisir une troisième solution, mais il est apparu que cette troisième solution ne vaut rien non plus. C'est notre malchance à nous, Cambodgiens. On a beau... Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous demande de me pardonner. Je termine mon exposé. On a beau chercher à droite, à gauche, une solution, ou au centre, il n'y a pas de solution pour notre survie. C'est épouvantable, mais c'est comme ça. Alors, comment se sent-on quand on est le prince d'un peuple où il n'y a pas d'espoir? Madame, je ne sais pas ce qui se passe en moi, n'est-ce pas? D'une part, je ne peux pas être optimiste. D'autre part, je suis née avec une nature quelque part explosive, alors je n'arrive pas à me décourager tout à fait. Alors, je lutte, je lutte toujours. D'ailleurs, mes compatriotes me demandent de lutter. Ceux qui m'ont déposé, je les ai vus en Californie, en Amérique, à Paris. Ils se jettent sur moi et me demandent tous de faire quelque chose pour mon pays, de faire tout mon possible. Ils avouent que je suis la seule carte qui reste au peuple cambodgien pour essayer de survivre. Alors, en tant que patriote, en tant que Cambodgien, je ne peux pas renoncer à la lutte. Je dois continuer cette lutte, même désespérément. Oui, mais cette lutte, vous ne pouvez pas la faire seule. Là, les Américains, vous le dites, ne sont pas prêts à vous aider. La Chine, dites-vous, vous aide à vivre. Enfin, c'est une aide alimentaire. Mais elle aide, par ailleurs, les Khmers rouges. L'année prochaine, peut-être, les Khmers rouges vont s'affaiblir énormément. Et puis, sur le plan diplomatique et politique, sur le plan international, à l'ONU, par exemple, il y aura des défections. C'est-à-dire, il y aura des pays qui passeront du camp pro-Khmers rouge au camp pro-Heng Semren. Les Chinois auront peur, alors ils vont venir peut-être à moi. Ils vont peut-être me permettre de mener la lutte armée, mais en tant que nationaliste, non pas en tant que chef d'État à Khmers rouge, car on m'invite à redevenir chef de l'État à Khmers rouge. Mes compatriotes nationalistes n'acceptent pas cette union. Mais c'est-à-dire que vous êtes prêts, vous seriez prêts à faire des ententes avec des gens qui ont été Khmers rouges, qui ont le sang, qui ont du sang plein les mains. Vous seriez prêts à vous entendre avec eux? Non, je ne suis pas prêts du tout. Non, je... S'ils vous disent qu'ils reviennent et qu'ils se soumettent à votre autorité, vous allez les croire? Non, il faudrait pouvoir se débarrasser de la mauvaise crème. On dit la crème. Ce leadership Khmers rouge est à rejeter complètement. J'ai proposé aux Chinois de les héberger dans mon joli palais à Pékin. C'est un grand palais qui peut héberger toutes les familles du leadership Khmers rouge. Les soldats Khmers rouges, je peux les transformer en bons cambodgiens. Vous croyez? Je crois. Ils me connaissent, d'ailleurs. Ils me connaissent. Je les connais. Ils m'appellent aussi papa, n'est-ce pas? Alors... Mais ils ont tué beaucoup de votre peuple. Mais... Vous savez, on n'a pas pendu tous les hitlériens. Les sous-ordres, ils sont récupérables. En Allemagne fédérale, il y a encore beaucoup d'anciens soldats de Hitler qui prospèrent, là. N'est-ce pas? On doit faire la nation avec un peu tout le monde, sauf les criminels, les grands criminels. Monseigneur, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.